Je suis la maman de Lauriane, trouble du spectre de l'autisme, avec une déficience intellectuelle. Elle est non-verbale. Elle est aussi trop grave du comportement. Il y a tout un temps d'adaptation face à son environnement. Elle tombe vite en surcharge qui arrive à ce qu'elle peut communiquer avec une agression. Le message qu'elle donne, c'est vraiment « Gère-moi, aide-moi. » J'ai 64 ans. Je suis atteinte de sclérose en plaques pour mon secondaire. Ce qui est difficile, c'est que mon moment donné, c'est l'énergie. Des fois, on pense l'avoir, la mener, pas. C'est comme une auto qui me manque de gaz. Mon nom c'est Sarina Ferrara, mon mari, John Santoni, et mon garçon, 16 ans, Dominique Santoni. Il y a un retard global. Intellectuel, il est un enfant de comme neuf mois. Physiquement, c'est comme un enfant de onze mois. C'était très dur à accepter. Quand nous, on a fait l'appel à l'OPHQ, on voulait être guidés, savoir ses droits. On avait besoin de beaucoup d'aide, beaucoup d'assistance. On a trouvé ça avec l'OPHQ. La famille m'appelle, m'interpelle régulièrement pour mieux comprendre la situation ou simplement pour avoir de l'information. C'est très content. Ma grande cocotte, je l'ai à temps plein, vraiment à temps plein, depuis décembre 2018, où est-ce qu'elle a été suspendue d'une école spécialisée avec un mandat régional. On s'est mobilisés autour de l'Oréal. On a fait un plan d'action, un plan de service, pour s'assurer qu'on était en mesure de répondre aux besoins avec l'aide de tous les partenaires, les partenaires du milieu de la santé et les partenaires du milieu de l'éducation. Merci d'être là. Merci d'exister. Si je n'avais pas eu ces gens-là à l'entour de moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Elle avait vraiment besoin de plus d'heures en chèque emploi-service. Ça, c'est des heures en soutien à domicile. On a vu aussi que son domicile avait probablement besoin de modifications par l'adaptation avec le programme PAD. Être parent, ça ne vient pas avec un livre. Et déjà, tu sais, avoir un enfant handicapé, c'est beaucoup plus dur que ça. Ils ont fait une différence. Une différence dans notre famille, une différence sur mon enfant. C'est droit pour lui avoir la meilleure qualité qu'il peut vivre à chaque jour. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma perception. Je suis dit, « Papa, là, je traite avec dignité. » Puis on reconnaît mes besoins sans les juger. C'est non seulement Lauriane qui aide, mais moi aussi, puis son frère aussi, là, tu sais, à maintenir la bonne énergie pour que maman puisse continuer encore. Alors, ça a changé ma vie. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021